... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 au sommaire. Ce soir, le 5 décembre, approche une journée de grève nationale qui s'annonce alors que de nombreuses organisations professionnelles appellent à manifester pour s'opposer à la réforme des retraites. C'est une réforme, vous le savez, qui divise. Alors concrètement, que va-t-elle changer ? Qui seront les gagnants et les perdants ? On en parle avec notre invitée tout à l'heure, c'est la députée de La République En Marche, Catherine Fabre. De plus en plus de grandes villes en Europe font aujourd'hui la guerre à Airbnb avec l'espoir de limiter les effets négatifs de la plateforme de location de logements à Bordeaux. Airbnb est aussi très critiquée et accusée par certains de faire grimper les prix des logements. Mais quel est réellement son impact sur l'immobilier et le tourisme ? Nicolas César pose la question à ses invités ce soir dans Soéco. Et à Angoulême, des habitants se sont rassemblés pour créer une société coopérative et faire perdurer une librairie dans le centre de la ville. Entre volonté de garder des lieux de vie dans le cœur des villes moyennes et indépendance dans le choix des livres, l'autre librairie innove dans un nouveau modèle économique depuis six mois. C'est à découvrir dans votre émission Mode d'emploi ce soir, mais d'abord les titres de votre journal. Une journée noire qui se profile dans les transports ce jeudi à la SNCF. Près de 90% du trafic est annulé. Le réseau TBM est également touché par la grève. On fait un point complet dans ce journal. La course au municipal à Bordeaux. Pierre Urmic, le candidat d'Europe Écologie-Les Verts, présentait aujourd'hui une partie de ses futurs colistiers, des hommes et des femmes issus de la société civile. Des familles qui s'engagent à réduire leur consommation d'énergie pour la planète. La nouvelle saison du défi des familles à énergie positive est lancé par la métropole ce week-end. L'an dernier, 300 familles y avaient participé. Et la météo, c'est encore une belle journée d'hiver. Avant l'heure qui nous attend demain, du soleil, mais des températures très fraîches, surtout le matin pour l'après-midi. Comptez jusqu'à 12 degrés au meilleur de la journée. Comme prévu, c'est donc une journée noire qui s'annonce dans les transports. Ce jeudi, plusieurs syndicats de cheminots appellent à la grève pour s'opposer à la réforme des retraites. Et la SNCF vient de publier ses prévisions de trafic pour les TER. Vous le voyez, seulement 3% des trains circuleront. Aucun train prévu pour les intercités, pour les TGV entre Paris et Bordeaux. Ce sont 3 allers-retours qui sont prévus ce jeudi. Et il faut compter seulement un aller-retour entre Paris et Bordeaux pour les Ouigo. Et concernant le réseau de transport de la métropole, TBM, 60% du personnel de conduite est en grève ce jeudi sur le tramway. Il faut donc prévoir des fréquences plus espacées de 15 minutes environ entre chaque tram. Le tramway qui circulera, vous le voyez, uniquement entre 6h30 et 20h30 ce jeudi. Une quarantaine de lignes de bus ne circuleront pas du tout. En revanche, les Batcubes circuleront normalement. Et 600 voyageurs se sont retrouvés bloqués dans un TGV à la gare Saint-Jean après une collision qui a eu lieu entre Toulouse et Montauban hier soir. Parmi eux, les plus fragiles ont pu être hébergés à l'hôtel. Les autres ont passé, eux, la nuit à bord sous les couvertures fournies par la SNCF et dans des rames sans chauffage. C'est ce que témoignent plusieurs personnes sur Twitter. En cause, une voiture qui a été percutée par deux trains à hauteur de grisole à mi-chemin entre Toulouse et Montauban. La conductrice est décédée sur le coup. Et le trafic entre Bordeaux et Toulouse s'est donc retrouvé paralysé hier soir. Une grève massive qui se profile donc le 5 décembre. Forte mobilisation dans les transports mais aussi dans les écoles. En Géronde, 150 écoles seront fermées et deux tiers des enseignants en grève. En cause, la réforme des retraites prévue par le gouvernement. Et Nicolas César en parlait dans Soéco avec ses invités. Une réforme dont on ne connaît pas encore bien les contours précis et qui inquiète. Vous allez le voir, syndicats comme entrepreneurs. Écoutez. Ce que j'entends, c'est le manque de confiance. Ce manque de confiance vis-à-vis du système de retraite, il existe. Il y a eu des réformes. On a sauvé le système par répartition qui est un système aussi intergénérationnel, de solidarité intergénérationnelle. Maintenant, il faut qu'on travaille sur un système qui permet de donner des accès aux droits, quel que soit son parcours professionnel. Si je donne l'exemple des femmes qui ont aujourd'hui une rémunération inférieure à celle des hommes. D'un tiers, ce qui est quand même significatif. D'un tiers moins, notamment sur les pensions de retraite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le prochain système de retraite puisse gommer toutes ces injustices. Si on prend l'exemple des polypensionnés, par exemple, aussi, le système est complètement illisible. J'ai 50% des personnes qui vont être très pessimistes avec un manque de confiance en l'État, un manque de confiance en eux, un manque de confiance en l'avenir, en ce que va leur apporter les retraites et des problèmes avec peu de solutions. Et j'ai 50% des autres personnes, des autres membres de la Jeune Chambre économique française qui réfléchissent à des solutions et qui se veulent acteurs, en fait, de leur retraite et ne pas forcément subir et attendre de l'État français quelque chose. Voilà, Soéco, à revoir cette semaine sur TV7 et sur tv7.com. Et puis, on parle bien sûr de la réforme des retraites avec notre invitée tout à l'heure. C'est la députée de Gironde, Catherine Fabre. Gros plan sur les municipales qui se préparent et notamment à Bordeaux. Pierre Urmic, le candidat d'Europe Écologie Les Verts, présentait aujourd'hui une partie de ses futurs colistiers, des femmes et des hommes uniquement issus de la société civile et dont c'est le premier engagement en politique. Reportage avec Christophe Chavannou. Ils sont 14 néophytes en politique, tous issus de la société civile, mais fortement engagés dans l'écologie. Un souhait de Pierre Urmic de les voir intégrer sa liste Bordeaux Respire, dans l'objectif d'une participation accrue des citoyens engagés. Alors, ça sera un travail collectif à l'intérieur d'une équipe composite, vous l'avez vu, mais ça sera aussi un travail collectif avec les Bordelais. On y tient beaucoup, on fera des propositions très novatrices en matière de partage du pouvoir parce que la transition écologique d'une ville, c'est compliqué, on en a conscience. Il faudra un pouvoir politique très déterminé et nous le serons, mais il faudra aussi associer les Bordelais à l'évolution nécessaire de leur ville. Donc, ça sera vraiment un travail collectif. C'est le cas de Camille Choplin qui a travaillé à la maison éco-citoyenne de Bordeaux et qui aujourd'hui tient un blog EcoloGirl. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'engagement du quotidien que je prône, l'engagement citoyen individuel à ses limites, il y a un moment où il faut aller plus loin, il faut vraiment passer à l'action pour un engagement plus fort, pour avoir plus d'impact dans le quotidien de tous les Bordelaises et Bordelais. C'est autour d'une ville apaisée où la voiture s'adaptera à l'urbanisme, d'îlots de respiration où les piétons seront prioritaires et la vitesse limitée à 20 km heure, entre autres, que Pierre Urmic et son équipe bâtissent leur programme. Des municipales 2020 sur lesquelles le candidat Europe Écologie, les Verts, surfent en position de challenger et autour duquel les discussions et alliances se nouent en coulisses, notamment avec le PS Mathieu Rouvert ou encore Vincent Feltès. Nous tenons à ce qu'elles soient ouvertes sur des discussions programmatiques. C'est pour ça que nous avons mis des mois à élaborer un programme à l'issue d'ateliers participatifs et maintenant on échange nos orientations de programme avec des futurs partenaires qui ne sont pas là pour nous faire changer d'avis, mais pour enrichir notre programme. Pour le moment, les discussions se passent bien parce qu'on a quand même un point de départ qui a été très renvoyé, dont ils reconnaissent que c'est quand même un travail de base intéressant. Et puis ils sont tous d'accord pour dire que l'urgence climatique doit être la première décision qui présidera à toutes les autres. Une certaine fumée blanche devrait apparaître d'ici une quinzaine de jours, mettant en lumière les colistiers de Pierre Urmic dans cette conquête de la mairie de Bordeaux, avec des sondages le créditant de 25% contre 32% pour le maire sortant Nicolas Florian. Voilà, on continue bien sûr de suivre les municipales sur TV7. Prochain débat, ce sera autour du logement. Peut-on encore se loger à Bordeaux ? Ce sera à voir le mardi 17 décembre sur notre antenne. Un hommage rendu à Alex Maurice, c'était l'un des 13 militaires morts en opération au Mali la semaine dernière. Hier, vous le savez, un hommage national leur a été rendu. Et ce jeudi, la ville du Teche organise une cérémonie commémorative et religieuse à l'église Saint-André. Ce sera à 15h ce jeudi. Au début de l'année prochaine, six nouvelles plaques portant les noms de négriers reconnus et des explications en biographique les concernant vont être accrochées dans les rues de Bordeaux. C'est une des initiatives menées par la ville pour faire face à son passé négrier. Écoutez. Pour faire de la pédagogie, il avait été, dès le départ, décidé qu'il n'y aurait pas de changement de nom de rue et que les rues portant le nom de négriers ne seraient pas débaptisées. Donc, le choix, effectivement, ça a été de préciser, de raconter un petit peu qui étaient ces personnes, à la fois dans leur rôle dans la traite négrière, et donc montrer un petit peu cette part négative de leur activité, et, en parallèle, d'expliquer aussi, de raconter, de rappeler pourquoi ces personnes ont leur nom dans une rue, en fait. Bernard Journu Aubert, il est rappelé, effectivement, qu'il a légué ses collections au Muséum d'Histoire Naturelle et donc les collections de ce muséum ont pu être enrichies grâce à ce lègue. Mais, voilà, il est aussi rappelé que sa famille a participé, effectivement, à des activités négrières au XVIIIe siècle. En France, plus de 45 000 familles se mobilisent chaque année pour réduire leurs déchets et leur consommation d'énergie et devenir des familles à énergie positive. C'est un véritable défi en faveur de la planète, organisé ici par Bordeaux Métropole. L'an dernier, dans la métropole, 300 foyers ont participé et permis d'économiser 128 500 kW, soit 20 tonnes de CO2 ou encore 780 000 litres d'eau. Rencontre avec la famille Amri qui y participe cette année avec Mathilde Blaillot. Pour la troisième année consécutive, la famille Amri tente de réduire sa consommation d'énergie. Des gestes simples et petites astuces déjà bien adoptées par le foyer. Parmi les premières, c'est le changement des ampoules. Donc, on a mis des ampoules à consommation réduite, minimum à 5 kW, qui éclairent super bien l'appartement. Quand j'utilise, je l'allume, c'est pas nécessaire, j'éteins directement. Mon téléphone, comme il est mis ici en mode charge, quand la charge est assez complète, j'enlève directement tout et je laisse ici. C'est pas nécessaire que ça reste branché. Pour économiser l'eau, Nedjoa utilise aussi un mousseur à fixer sur le robinet. Ils permettent d'avoir un débit assez fort, mais en même temps, ça réduit considérablement la consommation. Des petits gestes qui permettent à la famille d'économiser des sommes importantes. Pour cette année, on est super content, parce qu'on a fait une économie à peu près de 250 euros en gaz. Pour l'électricité aussi, on est à peu près dans les 150 euros qui nous ont été restitués aussi. Les trois enfants de la famille se plient aussi aux règles de ce nouveau jeu. Ils se surveillent les uns les autres, genre t'as laissé la lumière allumée ou éteint. Mon mari aussi, de temps en temps, quand il sort de la pièce, il laisse un petit peu la lumière allumée. C'est ma petite fille qui lui fait « Papa, t'as laissé la lumière encore allumée ». Comme pour toutes les familles ayant relevé le défi, les Amri ont reçu l'aide d'un conseiller énergie qui leur a donné des astuces. La démarche, c'est de dire, avant d'investir beaucoup d'argent, peut-être dans des panneaux solaires à installer sur des toitures, avant de rénover énergétiquement son logement, avant de mettre beaucoup d'argent dans son logement, il y a des choses à faire qui ne coûtent rien et qui peuvent avoir vraiment beaucoup d'impact sur les consommations d'eau, sur les consommations d'énergie et également aussi sur la réduction de nos déchets. Ce qui consomme le plus d'énergie dans un logement, ça va être le chauffage. Et c'est là peut-être les premiers efforts à fournir, c'est sur les consommations de chauffage, donc essayer de chauffer son logement à 19 degrés en journée et à 16 degrés la nuit. Le défi sera lancé ce week-end et durera tout l'hiver. Le combat continue pour le maire de Gajac. On vous en parlait il y a quelques semaines. Bruno Dionis, du séjour, avait lancé l'idée d'inscrire au patrimoine national les bruits de la campagne. Eh bien, l'action de ce maire du Bas-Adès vient d'être distinguée par le palmarès des Mariannes d'Or, un concours qui encourage les actions innovantes des collectivités locales. Je vous propose de revoir le reportage de Dominique Parmentier à Gajac. Ici à Gajac, les cloches de l'église sonnent de 7h du matin à 10h le soir. Pas de quoi pour autant perturber Jean-Claude qui vit juste en face. Ça fait 45 ans qu'on est là et ça ne nous gêne pas du tout. Au contraire, on est content, c'est vivant. Et puis même quand on a oublié notre montre à la limite, on sait quelle heure il est. Ici, les cloches sonnent, les chiens à bois, les oiseaux pépis, le coq chante et les poules caquettes. Bienvenue à la campagne. Alors, quand le maire, élu depuis 37 ans, ancien agriculteur a demandé l'inscription de tous ces bruits au patrimoine national, ce n'était qu'à moitié une boutade. Ça veut dire pour moi, patrimoine national, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Le coq, les vaches, l'âne, le teintement de l'église, enfin la cloche de l'église, tout ça, ça fait partie d'un tout. Donc, on n'y touche pas. Au-delà du retentissant procès du coq Maurice, c'est la condamnation d'un éleveur de vaches allaitantes qui l'a particulièrement ému. Il ne pouvait plus mettre ses vaches dans son étable pour faire veiller ses vaches, à cause d'un voisin qui disait que le meuglement des vaches l'empêchait de dormir ou de vivre normalement. C'est aussi pour aider financièrement les ruraux attaqués que Bruno Dionys du Séjour vient de créer une association, l'écho de nos campagnes. Car au-delà du buzz médiatique et des centaines de lettres qu'il a reçues, le maire de Gajac mène un vrai combat. Il faut faire attention parce que, vous savez, il y a eu l'histoire des gilets jaunes, et il ne faut pas que tout à l'heure, je ne sais pas, moi, la campagne, elle veut dire, nous, on a les gilets verts. Une proposition de loi pour protéger les bruits de la campagne dans chaque département a été déposée par un élu corésien. Elle pourrait être étudiée à l'automne, à l'Assemblée nationale. Le prix de l'écho des Néo-Aquitains continue de parcourir la région pour récompenser les chefs d'entreprise de chaque département. Ce soir, Sud-Ouest et la Banque Populaire ont réuni les lauréats au Rocher de Palmeur. Amandine Roncon, vous êtes sur place avec Stéphane Vacchiani. Oui, bonsoir Raphaël. En effet, on est en direct devant le Rocher de Palmeur pour cette soirée des Néo-Aquitains. Alors, Stéphane, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce qui se passe ce soir ? Qu'est-ce qu'on va récompenser ici ? Alors, on va récompenser des entreprises qui nous permettent de raconter des très belles histoires dans Sud-Ouest et sur TV7. C'est vraiment la soirée de l'économie positive. C'est des entreprises qui ont été sélectionnées par un jury présidé par le directeur général de chez Hermès. On sait qu'Hermès est en train d'investir beaucoup dans la Nouvelle-Aquitaine et en Gironde en particulier. Et ça tombe bien, ce soir, c'est les trophées de l'économie de la Gironde. 10 entreprises nominées, donc sélectionnées par ce jury. 5 auront la chance tout à l'heure d'être lauréates. Parmi ces 5, on ira chercher la plus belle histoire, la meilleure, qui sera la représentante et la seule du département pour aller en finale contre les 11 autres départements de cette très grande région Nouvelle-Aquitaine. Alors, la question, c'est, est-ce que c'est tout type d'entreprise qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on va retrouver spécifiquement ? Alors, hormis les start-up, on est comme sur des entreprises qui sont bien installées, qui font quelques millions de chiffres d'affaires. Donc, on est sur des entreprises, en revanche, qui, dans le domaine d'activité, peuvent aller tout simplement du traiteur, comme la Maison Dulou, qui candidate cette année, jusqu'à du studio de jeux vidéo comme Osobo, en passant par la Maison Menot ou des spécialistes du fer ou de la sous-traitance aéronautique. Tout est possible du moment qu'ils ont réussi à passer au crible du jury. Voilà, et puis on vous donnera rendez-vous le 23 janvier prochain, je ne dis pas de bêtises, Stéphane, c'est bien ça, pour la grande finale qui récompensera le lauréat des Néo-Aquitains 2019. Merci beaucoup, Amandine. On vous retrouve dès tout à l'heure dans notre prochaine édition pour suivre cette soirée avec vous. Et vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler de la réforme des retraites. Une députée de Gironde, Catherine Fabre, va nous l'expliquer. Restez avec nous. Sous-titrage ST' 501